Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter des règles juridiques à respecter dans un contrat électronique. Nous étudierons pour commencer les règles relatives aux offres commerciales électroniques pour ensuite se pencher sur le contrat en lui-même. Voyons donc de plus près ce qu'il faut savoir quand on souhaite envoyer de la publicité via un support numérique. Le vendeur est tenu de respecter des règles dites d'ordre public. Elles servent à protéger le consommateur mais sont spécifiques à chaque activité commerciale. On dit qu'elles sont d'ordre public car les parties ne peuvent pas déroger à ces mesures, y compris par leur consentement mutuel. Pour vous donner un exemple, on peut penser au commerce de médicaments. La règle est que le site internet doit absolument être associé à une officine de pharmacie physique et seuls les médicaments non soumis à prescription obligatoire pourront être vendus sur internet. Il existe également ce qu'on appelle la loyauté des pratiques. Le cybervendeur ne doit pas manquer aux exigences de la diligence professionnelle légitimement attendue par le consommateur. Il en découle notamment l'interdiction des pratiques trompeuses. La mauvaise information, le mensonge par omission génèrent une fausse croyance du consommateur. Toutes les formules imprécises ou équivoques sont donc évidemment à bannir. La loi sur la confiance dans l'économie numérique vient préciser les règles spécifiques à l'envoi d'une publicité par support électronique. Selon son article 20, toute publicité sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Selon l'article 22, il est par ailleurs interdit d'adresser une publicité électronique à une personne sans avoir préalablement recueilli son consentement explicite. Par exemple, il est interdit de précocher la case quand on remplit un formulaire. Pour finir, le cybervendeur est tenu à une obligation de transparence. Voyons ça sur une page d'un vendeur bien connu. On trouvera donc l'éditeur du site, Amazon, l'éditeur de l'offre, également ici Amazon, les caractéristiques essentielles, quantitatives et qualitatives du produit, et bien sûr, le prix qui devra être effectivement payé. Je précise ici que ceci n'est qu'un exemple, ce n'est pas du tout de la publicité déguisée pour un manuel. Voyons maintenant plus précisément les règles relatives au contrat électronique. Il y a des règles à respecter lors de la formation du contrat et des règles à respecter lors de l'exécution du contrat. Tout d'abord, la formation. Les trois principales sont les suivantes. Il faut mettre à disposition des conditions générales de vente que le client doit accepter explicitement, donc pas de casse précochée. L'obligation de permettre au client de confirmer sa commande avant de considérer celle-ci comme effective. Et enfin, l'obligation de présenter un récapitulatif de sa commande, lui permettant de la vérifier, la modifier, l'annuler, le cas échéant. Pour valider la commande, le client doit confirmer sa demande après consultation de ce récapitulatif. Ce principe est communément appelé le double-clic. En ce qui concerne les règles à respecter lors de l'exécution du contrat, on notera les obligations suivantes. Après réception de la commande, le vendeur doit adresser un accusé de réception de sa commande au client sans délai, par voie électronique, par courriel ou page imprimable sur le site. Il doit livrer le bien acheté à la date indiquée dans son offre commerciale. A défaut d'indication d'une date de livraison, le professionnel est tenu de livrer au plus tard dans les 30 jours. Si le fournisseur ne peut pas respecter ce délai, par exemple suite à une rupture de stock, le client doit en être informé clairement, et surtout il peut, s'il le souhaite, être remboursé dans un délai maximal de 30 jours suivant le paiement en cas de rupture de stock. En plus, seulement si cela a été prévu lors de la conclusion du contrat, le vendeur peut proposer à son client un autre produit à un prix équivalent. Le consommateur doit aussi bénéficier d'un temps de réflexion suite à une commande en ligne en ayant un droit de se rétracter pendant 14 jours suivant la conclusion du contrat. Enfin, le contrat électronique devra être archivé pendant 10 ans s'il porte sur une somme supérieure ou égale à 120 euros. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bonne révision à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.